Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes actuellement le jeudi 19 mars, c'est bien, jeudi 19 mars, il est 7h43 et je suis ici depuis 6h30 du matin je crois, je me suis réveillé à 6h, plus moyen de me rendormir, je me suis levé, je suis venu parce que j'ai dormi chez le lit cette nuit, en tout cas je suis là depuis ce matin, je suis allé sur l'ordinateur, j'ai mis en ligne ma vidéo du coup extrêmement tôt j'ai envie de dire, j'ai mis ma vidéo relativement tôt, j'avais imprimé les attestations dérogatoires hier, et je suis à la maison pour la journée et aujourd'hui je me suis imprimé une attestation parce que je dois aller faire des courses, j'avais fait des courses avec Joe pour 5 repas et le truc c'est que là du coup les 5 repas sont quasiment finis et que j'avais pas prévu le confinement quand j'ai fait les courses, c'était la semaine dernière ou lundi, je ne sais plus, bref il n'y avait pas encore le confinement, c'était un petit peu moins restrictif, donc là je me retrouve avec un manque au niveau des repas, j'ai essayé de refaire des courses avec Joe hier, le panier a fonctionné cette fois-ci, mais quand j'ai voulu, voilà il semblerait que le marchand soit en maintenant, quand j'ai voulu en fait remplir le panier et tout ça, la moitié des articles n'étaient plus là et quand je voulais faire mes courses drive en plus de ça, ça ne m'a refonctionné pas non plus, donc je vais prendre ma bagnole, je vais prendre le caddie et je vais aller faire en magasin directement, au moins comme ça, ça sera fait, j'ai pas mal de choses à apprendre, pas du stock stock, je vais pas vider les stocks absolument pas, mais pour les jours à venir, au moins jusqu'à dimanche et après j'aviserai pour quand les enfants seront là, je me ferai des planiques de repas, des repas cookéo, des trucs comme ça, je pense pas que je vais déjà faire des courses pour la semaine prochaine parce qu'il faut le reconnaître, les magasins ont quand même du stock, il faut pas non plus s'aider à la panique ou quoi que ce soit, et je pense que j'irai faire du coup ces courses là lundi parce que je récupérais lundi après-midi les enfants, donc j'irai faire lundi matin, voilà comment je le prévois. Autre chose aussi, livraison de la box, la box a été transmise à Colissimo par Orange hier, ça a marqué qu'elle pouvait être livrée au plus tôt aujourd'hui et au plus tard samedi, et maintenant sur le suivi du colis, c'est marqué livraison de votre colis prévu vendredi 20 mars, donc demain, demain si tout se passe bien, je devrais pouvoir avoir internet, et puis pouvoir travailler de manière plus convenable que me mettre en 4G avec le téléphone sur la citerne, machin, etc. pour envoyer mes vidéos, c'est un petit peu plus pratique, il y aura la télé aussi, il y aura tout ça, c'est des communautés qui sont quand même intéressantes, j'ai envie de dire, donc ouais j'ai hâte de recevoir la box, de la brancher et de faire le nécessaire pour pouvoir se pas vaner devant la télé, j'ai envie de dire, non, surtout pour pouvoir bosser en tout cas moi sur le PC, dans tout ça je vais préparer la télé, ça veut dire que je vais mettre le meuble télé exactement au bon endroit, je vais mettre la télé dessus comme il devrait, bon je dois recevoir un deuxième meuble télé, c'est peut-être pour aujourd'hui, je ne sais pas du tout, je verrai au niveau du, je sais pas ce que le suivi, j'ai plus internet, j'ai plus la 4G, voilà, vous voyez, c'est ce genre de truc qui est chiant, j'ai reçu aussi un SMS de Sidiscount concernant la livraison des meubles que j'ai commandé hier, donc nos commodes, nos tables de chevet, les commodes des garçons, tout est planifié pour vendredi prochain, j'ai reçu un SMS comme quoi il confirmait que la livraison se passera bien sans problème, etc., donc je verrai bien à ce moment-là s'ils tiennent par eux, dans tous les cas, je vais aller mettre le linge à sécher, parce que j'ai lancé des machines hier avec le balai, la brosse du balai vapeur, donc il faut que je passe dans la véranda le reste du balai vapeur, parce que j'ai pu faire que la moitié, tellement la véranda était sale, j'ai pu faire que la moitié, je vais faire la deuxième moitié du coup ce matin, j'ai encore des trucs à trier dans le garage, à ranger et tout, des câbles à récupérer, il faut que je réagence juste les câbles de mon bureau d'ailleurs, parce que j'ai dû mettre une multiprise pour brancher l'impression que le câble était beaucoup trop court, il faudrait que j'en commande un aussi, je regarderai s'il y en a tout à l'heure au supermarché, un câble Mickey, j'appelle ça un câble Mickey, vous savez les prises avec les deux petites boules comme ça, voilà, je vois que si on est au magasin, si c'est le cas, tant mieux, parce que j'ai aussi besoin de ça pour la télé, c'est le même câble pour la télé en fait, donc il me faut ce câble de manière assez importante, voilà, donc je vais agencer le salon, je vais faire ça, la box, je ne sais pas du tout, je vais la brancher, je verrai, normalement elle devrait être branchée au salon, à mon avis, et le salon est situé là, ici, donc au niveau wifi dans cette maison, ça ne devrait pas être trop compliqué, je ne devrais pas avoir besoin de répéteur, je ne pense pas, sinon au pire j'ai le boîtier CPL pour récupérer internet via le courant porteur, si vraiment il y a besoin, je verrai bien comment, ouais, je pense que je mettrai quand même du CPL ici, de toute façon, le seul truc c'est que j'ai qu'une prise qui est là, j'ai déjà ma grosse petite prise qui est dessus, sachant que pour du CPL, il faut avoir une prise dédiée normalement, donc je vais voir pour brancher là-bas le CPL, je ferai descendre le câble derrière le radiateur, ouais, je pense que je vais faire ça, je vais brancher le CPL là-bas, à mon avis, là il y a une prise là-bas, et puis comme ça, il faut que je descende aussi cet armoire là, et que je continue un petit peu tout le rangement, donc voilà, je vais m'organiser comme ça. Sous-titrage ST' 501 Mais si beau, si beau, c'est bon, j'ai fait la serpillère sur la moitié qui restait de la véranda, je ne vous ai pas montré hier en fait, mais c'est comme ça que ça se présente, on a mis une grande table là, avec des bancs, bancs publics, et là je viens de passer la serpillère sur l'autre partie de la véranda, elle était vraiment très 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 sale, plein de traces de pas et tout pour le déménagement, à mon avis, les propriétaires, ils ont marché avec des chaussures mouillées et tout, et ça avait fait des grosses traces, donc là c'est bon, ça s'est nettoyé, Laura a réemploté ces fleurs hier, avec du terreau et tout ça, il y en a aussi ici, enfin, il y en a partout des fleurs, moi ça ne me dérange pas, c'est vrai que je ne connais pas grand chose en fleurs, donc je me dis c'est quoi et tout, je ne suis pas très informé à ce sujet, on en a mis aussi devant la maison dans des petits pots, voilà. J'ai mis des petits pots de fleurs là, n'est-ce pas, puis il y a la cuisine aussi, la fenêtre de la cuisine aussi. Donc là, comme vous avez vu avant, j'ai vidé de la vaisselle, je l'ai rangée, j'ai passé la serpillère dans la véranda, ce que je devais faire, du coup je devais terminer hier, mais je nettoyais le truc du dessous de la serpillère pour pouvoir le faire. Maintenant, je vais aller sur le PC, probablement tourner ma facecam dès maintenant, comme ça je la monte, je la rends et je l'envoie sur YouTube le plus vite possible en 4G, et puis je reste aux aguets au cas où que le factory passe, hier il est passé aux alentours de 10h, il est que 8h30, donc j'ai encore le temps avant qu'il passe, et une fois que le factory sera passé, je pense que j'irai faire les courses que j'ai à faire, voilà. Bon écoutez, il est actuellement 9h58, je viens de tourner une vidéo, j'ai tourné pendant presque une heure, une heure de vidéo quasiment, c'est une vidéo un peu plus détente, là je suis en train de charger les fichiers sur le PC, une vidéo vraiment détente, je vais faire beaucoup de films parce que je ne vais pas faire une vidéo d'une heure, mais c'est le genre de vidéo où tu filmes, tu filmes, tu filmes beaucoup, beaucoup en fait, mais tu gardes genre la moitié, donc je pense que ce serait une vidéo peut-être d'une vingtaine ou trentaine de minutes, où en fait on se détend un petit peu, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, elle a été publiée pour vous hier, une vidéo détente, chill, tranquille, où on regarde des trucs qui sont drôles et tout, donc on ne se prend pas la tête, donc là il me reste encore 9 minutes de chargement des fichiers, une fois que c'est chargé, boum, je monte cette petite vidéo, je vous l'envoie en 4G, puis c'est riguel, là je viens d'avoir Loli, elle ne travaille plus à partir d'aujourd'hui, donc elle va me rejoindre et amener plein d'affaires et tout ça dans sa voiture. Voilà ce qu'il y a au niveau du programme, limiter au maximum les déplacements, là il y aura juste ces déplacements-là pour qu'elle ramène des trucs et puis elle restera avec moi aujourd'hui. De toute manière, comme je l'ai déjà dit, moi j'ai demandé à la police municipale que j'ai croisé hier, comment ça se passait pour le déménagement, ils ont dit, pas d'attroupement, vous n'invitez pas 50 potes pour déménager, vous restez juste vous et votre compagne, c'est tout, et vous limitez au maximum les déplacements et voilà, ce n'est pas une rue passante chez elle non plus, donc on sera en contact avec absolument personne à part nos objets et puis notre bagnole. Comme j'ai expliqué, moi je dois accueillir mes enfants lundi et pour ça, je suis obligé de déménager des meubles à l'oli, des meubles que je récupère pour les enfants, donc je n'ai pas le choix de faire comme ça, donc sinon je ne peux pas accueillir les enfants lundi. Donc voilà, on est en cours de transfert, j'attends la fin du transfert de ma vidéo pour pouvoir vous la monter, je la rends, je l'envoie depuis la citerne, la citerne 4G, ah c'est dégueulasse, regardez la peau d'orange que ça me fait. En fait, quand j'ai commencé à faire de la muscu quand j'étais gamin, j'ai eu des vergetures, j'ai des vergetures tout là, j'ai les bras qui ont gonflé tellement vite que du coup je me suis tapé des salles vergetures, voilà, bref. Dans tous les cas, j'enverrai depuis la citerne en 4G, et puis comme ça, ça sera tout bien, on vous aurez une vidéo aujourd'hui un peu plus détente, un peu plus tranquille que les vlogs, et puis le corona, le corona. Bon, il y a beaucoup de choses sur le corona, certes, mais voilà, des trucs un peu plus détentes. Là, je reçois des messages depuis avant, c'est bon, et puis on se retrouve après. Bon écoutez, c'est bon, j'ai monté ma vidéo, là elle est en train d'être rendue, finalement, vous voyez, elle fait 11 minutes, 10 ou 11 minutes pour quasiment une heure de tournage. Bah oui, parce qu'en fait, il y a plein de moments où je zappe des trucs, je ne regarde pas forcément, ou alors je l'enlève du montage, ou des trucs comme ça, donc ça ne passe pas dans le montage, mais c'est bon, en tout cas, la vidéo est montée, elle est en train de rentrer. Dès qu'elle est rendue, je la mets sur le téléphone et je l'envoie en 4G pour que vous puissiez la voir dès aujourd'hui. Sur la chaîne YouTube, je viens d'étendre du linge, j'ai remis les bancs à leur place, dans un véranda, présentement ici. Voilà, les bancs sont remis. Ça, c'est bon, le sol, il faudra que je repasse un coup quand même au sol parce que ce n'est pas non plus totalement, totalement nettoyé, mais il faudra que je repasse un petit coup au sol. Voilà, Loli ne va pas tarder à arriver avec des affaires vu qu'elle ne bosse plus à partir d'aujourd'hui, et ce, pour 20 jours, je crois, 15 jours, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais en tout cas, elle ne bosse plus à partir d'aujourd'hui, comme ses collègues et tout, donc voilà, j'attends qu'elle arrive avec ses affaires, comme ça, on pourra ranger un petit peu ce qu'elle a pris. Après, il faudra aussi prévoir d'aller faire les courses. Comme j'ai dit, là, j'ai imprimé les autorisations et toutes sorties pour que je puisse aller faire les courses. Je vais faire un bon gros panier, un bon caddie. J'ai réessayé Joe, ça ne fonctionne pas, donc je vais abandonner, de toute façon, ça ne sert à rien parce que même quand ça fonctionne et que le panier se remplit, là, moi, j'ai des trucs qui manquent, donc ne pas me prendre la tête. Le facteur est passé, pas de boxe, donc ça sera bien demain. En tout cas, moi, c'est marqué vendredi 20 mars. Sur le suivi, c'est bien marqué demain, donc demain, je suis là au taquet, je serai devant la porte comme ça. Je suis prêt à attendre le facteur pour avoir la sainte boxe Internet et puis je vous ferai sûrement un live du coup demain. Je ne sais pas du coup comment je vais m'organiser, je ne sais pas ce que je vais faire, comment je vais faire ça, mais en tout cas, j'ai très, très hâte de commencer le nouveau contenu. Déjà là, au niveau des face cams, je commence à vraiment prendre les marques au niveau de ma caméra, au niveau du micro et tout ça. Je commence à bien m'y faire et surtout à bien trouver ce que je veux comme plan, la façon dont je veux filmer et tout. Visiblement, vous m'avez donné des bons retours, hormis le fait qu'il y avait beaucoup de zoom, des zooms, etc. J'ai essayé de donner un truc un peu dynamique, mais c'est peut-être un peu trop abusé en fait. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai essayé de limiter ça et de faire beaucoup moins en faisant des trucs un peu moins bruts et tout pour que ça paraisse un peu moins vomitif, j'ai envie de dire. Mais ça, vous êtes habitués avec moi que je vous donne la nausée de toute manière, donc il n'y a pas de secret. Allez, je vais continuer mon rangement et puis quand on y sera arrivé, on fera du rangement de ces affaires aussi. Bon écoutez, il est actuellement 11h42, nous venons de revenir d'un aller-retour et nous avons récupéré du coup une énorme étagère avec des éléments de la chambre du fils de Loli. Et du coup, sur le coup, on est allé à deux voitures en se disant qu'on n'avait pas le droit d'être à deux dans une voiture et Loli s'est fait arrêter par les gendarmes, elle était devant moi. Et ils lui ont demandé du coup pourquoi elle se déplaçait. Elle a expliqué que c'était pour le déménagement, elle a montré l'adresse aller-retour, c'est genre à quelques minutes, c'est pas très loin. Et il lui a dit, oh, pas de problème, vous pouvez déménager. Elle a dit, je ne sais pas, parce qu'on entend des infos à droite, à gauche. Parce que de toute façon, on est conjoint. Donc de toute manière, dans tous les cas, on se côtoie. Donc il n'y a pas de problème en soi à être tous les deux dans la même voiture. Donc là, voilà, on a amené ça ultra lourd. Pour le coup, on ne doit le faire que deux. Comme il a dit, ramenez pas des potes. Donc c'était ultra lourd. Et puis là, Loli est en train de ranger le cul-sette. Et on va ranger tout ça. On va essayer de monter ça à l'étage. Et après, on ira faire des courses. Comme je l'ai dit, il faut absolument qu'on fasse des courses. Et bien, et bien, il est actuellement 14h30 et nous sommes allés faire, du coup, des courses. J'ai pris plein de gâteaux ou des trucs comme ça pour les enfants. On a pris repas aussi pour les jours qui suivent. Ça, c'est bon. On est repassés. En fait, on passait devant la maison de Loli. On passait devant sa maison. Du coup, on a profité pour reprendre encore des affaires. Il nous reste encore deux lits à prendre, des armoires, deux commodes. Encore trois commodes, pardon. Et puis des cartons et tout ça. Donc il reste encore pas mal de choses à faire. Mais là, on est rentré ici. On a mangé. Il y avait des restes. On s'est fait réchauffer des restes de gnocchi et purée qui restaient. Et là, du coup, on vient de monter trois étagères et on est en train de ranger des affaires qu'on a ramené. Donc des cartons et tout ça. On est en train de tout monter en haut. Et là, Loli est en train de ranger dans la chambre à son fils. Voilà. Au niveau de l'avancement du suivi. Je n'ai plus de traces de la box orange. Je suis tellement impatient que je regarde le numéro de suivi toutes les cinq minutes, tu sais. Mais là, je n'ai pas de nouvelles. Ça me dit que le suivi n'est plus disponible m'a dit qu'il livrait demain. Donc ça devrait aller. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça ne se fasse pas. N'est-ce pas ? Surtout qu'ils m'ont renvoyé un SMS orange en disant c'est bon, votre ligne est activée, vous pouvez brancher dès maintenant votre box. J'étais là, c'est super. Mais bon, Après, il n'y a pas eu d'autres barrages de gendarmes comme ce matin. Il n'y a rien du tout. Aucun autre contrôle. Donc on laisse, on verra bien de toute façon progressivement comment ça se passe au niveau du confinement. On a juste croisé des gens comme beaucoup de gens qui se promènent en groupe. Il y en avait même une famille qui était en train de nettoyer sa voiture au Leclerc. Et tous ensemble. Chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, nous, on a eu l'autorisation ce matin. On nous a dit que c'était bon. Donc au moins, on est rassuré. On peut faire correctement nos courses. Là, je vais monter les chevilles parce que j'ai acheté des chevilles mollies. C'est bon. Je vais récupérer ma pince parce qu'il faut une pince pour les chevilles mollies. Je ne sais pas où je l'ai mis dans un carton ou un truc. Je vais la récupérer. Je l'avais trouvé la semaine dernière pendant le déménagement. Et comme ça, je vais pouvoir fixer les étagères de la salle de jeu. J'ai hâte de faire ça pour pouvoir ranger les jeux et tout ça, que ce soit clean. Écoutez, trois étagères sont mises. On en avait deux autres encore à mettre mais on va sûrement laisser ça comme ça parce que les guitares peuvent passer en dessous du coup. Donc ça fera de la place et là, il y a tous les jeux, Xbox et tout. Les BD à compléter et jeux de société ici. Donc ça fait quand même un bel espace de rangement. Nickel. Bon, écoutez, nous sommes retournés chez Loli pour récupérer encore des meubles. J'ai eu peur, le haillon ne s'ouvre plus, c'est fini. Et de quoi emballer les choses. Il y avait encore les gendarmes, ils étaient encore là mais cette fois, un autre point de contrôle. Et là, allez, c'est parti. On va mettre deux gros meubles. Hop. On va les faire rentrer dans la voiture et puis on va ramener ça et une fois qu'on a ramené ça, je nettoierai la salle de jeu parce que là, j'ai mis de la merde partout. C'est absolument scandaleux. Je règle juste le siège pour Loli parce qu'à mon avis, il va falloir qu'elle conduise elle parce qu'on a... Les trucs sont vachement grands. Bon, écoutez, nous sommes actuellement en automobile et on a chargé un meuble et un matelas. Alors Loli a été dit ça rentre, je te dis ! Oh putain ! On a réussi à faire rentrer et puis là, on va retourner à la maison. Nous avons vu à l'année qu'il y avait un barrage de gendarmerie avec filtrage et tout ça où ils regardaient du coup les papiers. Donc, on va y passer et puis on verra si le discours c'était le même que ce matin. On a été interrompu de manière involontaire mais c'est pas grave. Oui, je disais du coup, on a vu qu'il y avait un barrage de nouveau et on va y passer. Je vous enregistrerai le discours de... J'enregistrerai bien entendu pas les gendarmes mais au moins le discours et je modifierai la voix comme dans les reportages. Tu sais, avec... Oui, 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 oui. Mais du coup, on verra ce qu'ils disent et puis c'est là qu'ils disent 135. Alors que ce matin, c'est... Je disais, t'as pas vu si c'était les mêmes ou pas. Non, mais on revient. Ça se trouve, ils sont même plus là. Je reste avec vous, hein. On reste ensemble. Ensemble. C'est comment le... Ensemble, tout devient possible. C'était Sarkozy, ça. Ensemble, tout devient possible. Il me semble. Léo Daguerre, tout brûlé pour repartir sur des bassaines. Soit avec ta tête, il m'en t'arrête et tu m'as dit à chaque fois. Ah, 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 non. Non. Ils sont plus là. Oh, mais non ! Ils se sont peut-être mis dans l'autre. Oh, bah zut ! Ils sont pas restés longtemps. Enfin, on sait pas ça faisait peut-être déjà mon mot. Ouais, c'est pas ça circule, c'est la sortie des bureaux et tout, hein, de toute façon. T'as perdu un badge. Euh, dans le... La porte. Bon, bah, je vous reprendrai la précision. Bon, écoutez, Loli est en train d'arranger la voiture de nouveau. Encore deux grosses étagères de son fils, plus plein de fringues à elle, plus le matelas de son fils. Il manque juste le lit à l'oli, le lit à son fils. C'est tout. Et des affaires, mais ça, les affaires, c'est pas grave. On les met en même temps dans la voiture. En une journée, on a réussi à bouger plein de trucs à elle. Le compagnon, il est là. Le Kukio, il est là aussi. Kukio de ma maman. Il y a ça aussi, vous connaissez, c'est des lupins ou lupins. C'est portugais. Et c'est super bon. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir, je vais juste faire gaffe en l'ouvrant que ça gicle pas partout. Voilà, qu'est-ce que je disais ? Ah bah, attends, il est par terre. Ça va, c'est propre par terre. C'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est pas bon, c'est pas bon. Là, il est actuellement 17h45. Donc, je vous montre cette vidéo. Aussi, il faut que je voie que j'en suis au niveau du tournage. Et ce soir, on mange un pokeball. C'est saumon, avocat, concombre, des trucs frais, quoi, en l'occurrence. Là, je vais aller monter cette vidéo jusqu'à maintenant pour voir où j'en suis. Bon, écoutez, il est actuellement 18h45. Loli est dans le bain. Je lui fais couler un petit bain aussi beau. Premier bain dans la maison. Je lui dis, en fait, que j'avais à peu près une demi-heure, une heure de montage, rendu, etc., voire même un peu plus. Et vu qu'on avait fini de ranger, et que là, on est mort, autant le dire. On ne va pas tout de suite monter les deux meubles qu'on a ramenés. Je lui dis, t'as qu'à prendre un bain, premier bain dans la maison. Du coup, elle est partie prendre le bain. Et demain, on dort ici. Donc, encore ce soir, on ne dort pas encore ici. On doit récupérer, du coup, son toutou. Et encore des affaires et tout. Et à partir de demain, on dort ici. Donc, on aura internet, on aura tout ça. Oui ! On va voir comment son toutou, comment Gordon, qui est un bulldog français, appréhende. C'est un bulldog français ou pas ? Donc, je lui demande. Je ne sais plus. Je crois plus. Appréhende, du coup, la nouvelle maison. Je vous filmerai tout ça. En tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir avancé autant. Je suis vraiment très, très content parce que, du coup, les étages, je me suis dit, tu sais, j'arrive, le truc est par terre, tu sais. On ne sait jamais. Non, c'est avec des chevilles à béton parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pensais que c'était du placo tout le long du truc. Mais en fait, c'est du placo jusque là. Et à partir de là, tu as une plaque de BA13, mais derrière, c'est du béton armé. Il n'était pas aussi compliqué que celui de Châtel où j'ai carrément hésité à prendre une perceuse pneumatique. Là, la perceuse de la percussion a suffi, mais du coup, ça a été un peu égal. Donc, à toutes les BD, le fils de Loli a beaucoup de bouquins de jeux de société, etc. qui ont tout cela. Il a aussi une PlayStation 4. Bon, moi, je fonctionne sur une Xbox. Mais lui, il a une PlayStation. Pourquoi il y a un jeu au-dessus ? Il a une PlayStation 4 qui garde dans sa chambre. Du coup, là, il faudra que je nettoie tout ça. Je n'ai pas encore nettoyé et tout. Il faudra que je le fasse demain. De toute façon, je serai là, c'est tout pour réceptionner la box. Et puis, voilà, elle lui a installé sa télé, sa Play 4 et tout ça. Je ne vous montrerai pas sa chambre parce que c'est son espace à lui. Et voilà, au niveau de la salle de jeu, je vais décaler le meuble télé un peu plus vers là pour pouvoir décaler la batterie parce que c'est un peu compliqué. Laura a fait de la batterie tout à l'heure pendant un petit moment. Elle s'amusait à faire de la batterie en regardant des tutos sur Internet. C'était rigolo. Voilà, c'est le tout. Bon, bref, je vais clôturer la vidéo maintenant. J'ai des recettes à vous mettre sur le site Internet. Je vous les mettrai demain dès que j'aurai Internet qui sera vraiment fixé. Et puis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.